bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très très bien c'est un plaisir de vous retrouver alors vous êtes le septième signe pour lequel je vais réaliser la guidance du mois d'octobre 2024 à savoir que la guidance en question commence aujourd'hui elle prend effet à partir de ce jour mercredi mardi 17 septembre elle sera publiée ce soir normalement donc les énergies vont aller de ce jour jusqu'à la fin du mois d'octobre c'est un tirage donc général que je vais réaliser ici qui pourra toucher différents domaines de votre vie et dans quelques jours je réaliserai un tirage sentimentale alors pour quels signes dois-je adresser des messages aujourd'hui qu'elle est le signe qui veut sortir alors où est ma puce les jumeaux bonjour à vous j'espère que tout se passe bien pour vous que cette rentrée vous est profitable que vous passez le bon moment que vous avez la pêche et que tout se passe au mieux pour vous alors on y va tout de suite je vais préparer mes cartes brasser les cartes et organiser les cartes pour faire la lecture si ça vous paraît un peu trop long vous avez bien sûr vous avez la possibilité d'avancer la vidéo pour arriver directement à la lecture voici un premier message donc c'est ce qui domine le conseil alors la situation actuelle ensuite ce qui vient à vous beaucoup de choses visiblement la réponse à court terme elle tombe facilement aujourd'hui là la synthèse donc évolution dans le temps ok qu'est ce qu'elle me fait cette petite tonnette là tu vas m'arracher le rideau jana ensuite on va recouvrir avec un oracle qui est l'oracle du cri des âmes waouh pour nos amis gémeaux gémeaux en sol signe solaire ascendant gémeaux pardon et gémeaux en lune lune en gémeaux je vais y arriver ouh non gémeaux 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 alors ce qui domine le conseil et là en synthèse ok ensuite c'est pas terminé je vous le dis avant si c'est trop long en plus faut que je rallume ma petite bougie c'est avec donc le l'oracle des rêves que je vais recouvrir toutes ces cartes qu'est ce que quels sont les rêves qui se présentent de quoi veulent-ils vous parler sur quoi il serait intéressant de mettre le focus au travers aux rêves ce qui vient les rêves à venir ou un rêve à venir ce qui domine le conseil maintenant la réponse à court terme et ensuite la synthèse la réponse à court terme voilà et la synthèse on va pouvoir commencer la lecture ça y est c'est parti alors on y va merci pour votre patience si vous êtes resté jusqu'au bout allez c'est parti alors ce qui domine le conseil nous avons quoi les âmes sœurs elles ressortent sans arrêt en ce moment les âmes sœurs les certitudes et la reine de coupe joli de belles énergies d'amour déjà se dégage de cette première avec ce premier ressenti la reine de coupe qui nous parle de quoi d'être dans la générosité dans l'empathie dans l'écoute elle est intuitive aussi la reine des coupes et elle a l'air d'avoir des certitudes aujourd'hui concernant probablement bah du coup les relations amoureuses l'âme sœur etc alors on va voir la suite du tirage bien sûr mais même si c'est à priori comme je vous le disais ce tirage là n'est pas axé forcément sur le plan sentimental en tout cas là il ya quand même des certitudes par rapport à ça qui ressortent en tout cas ici c'est ce qui domine peut-être en tout cas en ce moment votre vie de manière générale c'est à dire que c'est peut-être l'une des préoccupations que vous avez le plus en tout cas c'est quelque chose qui voilà qui vous préoccupe et avec les âmes sœurs on vous dit voilà vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace âmes sœurs que vous avez déjà rencontré âmes sœurs que vous allez peut-être rencontrer en tout cas il y a cette notion de certitude ici comme la sensation que c'est une évidence pour vous donc c'est comme si vous avez la réponse au fond de vous et si vous ne voyez pas de quoi je parle parce que vous vous dites bah je comprends pas je suis célibataire et j'ai vraiment personne en vue il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à ça visiblement dans la situation actuelle ah on a les croyances limitantes bon l'ange gardien voilà qui vous protège hein qui vous aide à croire en votre bonne étoile oula qui passe là et puis on a la carte de la rapidité de mouvement le voyage ça peut signifier le voyage beaucoup de mouvements dans la situation actuelle besoin que peut-être des choses changent rapidement ici ça nous parle de voyage éventuellement en tout cas de petits déplacements ou de grands déplacements petits ou grands voyages moyen mais en tout cas aussi ça parle de en tout cas ça parle de vitesse alors les croyances limitantes ben voilà ce sont toutes ces pensées auxquelles vous vous attachez auxquelles vous accordez beaucoup d'importance et qui sont peut-être un petit peu erronées peut-être donc on vous invite peut-être à faire preuve de discernement un peu plus probablement c'est ce qui me vient et de vous ouvrir à d'autres possibilités voilà ou à un autre regard sur les choses peut-être plutôt que possibilités vous avez envie que des choses avancent et de manière significative vous êtes protégé par rapport à ça d'ailleurs on a beaucoup les chats là on a le chat ici les chats ici on a cet ange gardien qui protège on dirait votre esprit qui vous préserve je pense dans mon interprétation en tout cas de 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 toutes ces pensées qui vous qui vous oppressent qui vous limitent donc oui à une situation alors qu'elle peut être plus large plus grande et que peut-être les choses pourraient aller beaucoup plus vite que vous ne le pensiez justement aussi bon là dans ce qui vient de manière assez rapide je ne vous cache pas qu'ici on a trois cartes un petit peu lourdes on a le mal être la tour maison Dieu et la résistance la résistance qui dit je fais je fais face aux épreuves en libérant ma parole donc là il y a quelque chose probablement un message à véhiculer à communiquer autour de vous ou à vous même peut-être comme une forme de c'est comme si ce qui me venait c'est de ne pas se voiler la face voilà c'est l'idée de ne pas se mentir à soi-même quelque part par rapport à une situation qui est turbulente un effondrement de quelque chose il y a quelque chose qui doit s'effondrer ou qui est en train de s'effondrer ne pas en avoir peur parce que la tour maison Dieu c'est quand même souvent quand ça arrive c'est vrai que c'est violent c'est vrai qu'on s'y attend pas c'est une nouvelle qui arrive à un moment où généralement voilà on s'y attend pas du tout ça parle d'un changement brutal c'est un peu un coup dur c'est un petit embardement voilà une petite révolution intérieure qui génère forcément un mal être et il y a une résistance par rapport à ça c'est à dire la non acceptation de ce qui est la non envie de voir peut-être cette chose là vous tomber dessus la non envie peut-être de vouloir changer les choses par rapport à ça il y a une résistance on va voir un peu plus loin ce qu'il en est donc il y a probablement de la manipulation dans l'air qui peut émaner de personnes à l'extérieur de vous ou peut-être ne le vivez pas mal mais ça peut parler aussi de vous même c'est à dire que peut-être que vous faites erreurs peut-être que vous vous trompez de jugement peut-être je ressens comme des erreurs de jugement et on a le roi de bâton ici qui en lien avec l'intimité ici dit que probablement j'ai l'impression que c'est quand même assez lié à une situation affective enfin amoureuse ou affective en tout cas relationnelle en tout cas mais enfin quand même on est sur l'intimité bon il y a attendez il y a un chat qui veut rentrer et il y a un autre qui veut sortir on va déjà commencer par celui qui veut rentrer viens ma puce viens mais viens allez viens tu sais pas tu es timide bah écoute mais viens ma puce viens Lyo bon je mettrai la vidéo en accéléré je pense parce que tu viens c'est trop compliqué là les chats de vous suivre j'accélère à ce moment oui alors ici une forme peut-être d'emprise de manipulation de vous avez peut-être envie d'avoir le pouvoir et le contrôle sur une situation vous êtes probablement d'une nature contrôlante et vous avez probablement envie d'avoir le dernier mot et donc vous utilisez vos atouts de séducteur ou séductrice avec le roi de bâton là pour arriver à vos fins pour arriver à vous faire comprendre pour voilà pour c'est ce qui vous motive en ce moment vous avez une motivation vouloir peut-être obtenir absolument quelque chose avec une personne ou une situation et c'est pas vraiment possible la carte de la manipulation est là ça veut pas dire que vous êtes de nature manipulatrice je ne dis pas que vous êtes manipulateur mais peut-être que vous usez un petit peu de vos vous êtes un peu la charmeuse de serpent ou le charmeur de serpent pour pouvoir obtenir ce que vous voulez absolument et ça se présente pas comme vous le souhaitez et donc ça vous impacte donc vous faites des petites manip alors je dis vous ça va pas forcément à parler à tout le monde mais ça peut être aussi à contrario une personne qui agit comme ça avec vous vous qui subissez ça vous voyez c'est pas forcément vous la personne concernée mais dans tous les cas de figure on voit que quand même ici ça vous impacte beaucoup et que ça génère un certain mal-être quand même et vous ressentez un sentiment d'injustice par deux fois parce qu'on a quand même le 10 d'épée ici avec la justice et le feu qui vous invite à vous irradier d'une énergie nouvelle donc ça veut dire d'accepter de ne pas pouvoir obtenir ce que vous souhaiteriez dans l'immédiat vous avez des certitudes c'est vrai par rapport à votre autre ou la personne de votre coeur votre âme sœur etc. mais peut-être qu'il y a des croyances un petit peu erronées aussi quand même et que là du coup le conseil c'est vraiment de faire preuve d'un peu plus d'empathie de douceur, de générosité, d'écoute et d'attention si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez c'est laisser la place à l'autre accepter que ce n'est pas forcément possible ou que la personne n'est peut-être pas disponible alors je ne dis pas une partie sur un sentimental mais ça parle quand même pas mal de ça alors peut-être que pour d'autres personnes ça peut parler en tout cas dans le domaine relationnel dans un contexte différent, un contexte amoureux mais que ça vous impacte quoi qu'il en soit donc de toute façon quand je vais faire le tirage sentimental dans quelques jours on verra si ces énergies la ressortent ou des énergies similaires et normalement quand je ferai mon nouveau tirage je vais pouvoir utiliser mon oracle que je suis en train de créer en ce moment j'ai hâte de vous en parler, je ferai une petite vidéo par rapport à ça quand je vais faire mon intro pour le mois d'octobre justement là donc je termine déjà de faire les douze signes là et après j'ai fait une petite vidéo qui va parler de mon oracle j'ai hâte de pouvoir l'utiliser parce qu'il sera assez précis il pourra venir donner des indications notamment si c'est vous la personne concernée par tel ou tel message ou bien si c'est une tierce personne allez donc là on a vraiment cette résistance au changement résistance à accueillir cette tour mais en dieu qui vient impacter quelque chose dans votre vie, dans votre coeur donc c'est un moment un peu difficile qui invite à la reconstruction mais pour l'instant il y a un peu de résistance par rapport à ça c'est comme si vous étiez persuadé que les choses étaient de cette manière là comme vous l'avez imaginé, comme vous l'avez conçu envisagé et en fait ça se passe pas du tout comme vous l'auriez espéré comme vous le certifiez puisqu'on a quand même la carte des certitudes et donc vous ressentiez un sentiment profond d'injustice et de ce fait vous résistez au changement et donc ça vous génère un mal être aide, soutien, ancrage on a un personnage assez charismatique encore qui ressort ici je vous montre et je vais vous lire le message un personnage qui vous représente certainement vous il y a quelque chose à comprendre de tout ça donc voilà, ne pas perdre espoir par rapport à tout ça parce que le message ici c'est un ou une amie ou sera un allié de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité il ou elle est de bons conseils tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants dans une relation de couple il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne pourtant ici l'un des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie ou de son couple ce qui lui sera très rapidement reproché tu dois par amour être plus tolérant particulièrement en cette période envers l'autre si tu veux prétendre être entendu ou comprise compris ou comprise de même que si tu es dans la situation inverse tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie pour le meilleur et pour le pire à chacun son tour et à tous de s'entraider au lieu de se juger donc d'où la carte de la reine des couples si c'est la situation inverse d'être beaucoup plus tolérant par amour faire preuve vraiment particulièrement d'amour et de générosité dans cette situation plutôt que de vouloir se braquer ok alors on va regarder avec les horoscopes magnétiques d'Isa que d'ordinaire j'utilise dès le début du tirage vous le savez si vous regardez mes vidéos régulièrement en général c'est le petit message d'introduction et là j'utilise en trois cartes j'en prends trois pour voir ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour vous il y a un mois et demi entre aujourd'hui et la fin octobre où il y a trois messages particulièrement qui vont sortir sur lesquels on vous invite à réfléchir ou à prendre note enfin ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour les Gémeaux c'est les trois cartes donc encore deux autres voilà une Gémeaux ascendant en Gémeaux l'une en Gémeaux solaire en Gémeaux ok les messages sont là lesquels sont-ils aujourd'hui on te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie ces personnes vont devenir des amis et être d'un très grand soutien ce sont des personnes de confiance donc la notion d'ami revient encore on l'a eu ici avec l'aide de soutien là ce que je viens de vous lire ok je continue soutiens des amis on te demande de te connecter avec ton chakra sacré tu as en toi de très grandes capacités pour t'affirmer ça c'est sûr le roi de bâton pas de problème surtout en lien avec ta vie personnelle exprime tes émotions et ressens-les tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur proche et troisième focus aujourd'hui on te demande de prendre conscience de la force de tes émotions tu les ressens d'une façon très puissante non mais la puissance elle est vraiment là ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de puissance dans ce tirage mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites on est en plainte dans le mille là depuis le début tout est raccord garde leur puissance mais canalise les pour qu'elle soit un moteur d'action et non un frein intéressant pour qu'elle soit un moteur d'action et non un frein et non à des croyances limitantes et non à vouloir obtenir à tout prix quelque chose qui ne peut pas être donc c'est peut-être l'acceptation voilà de laisser partir une situation qui ne doit pas se vivre parce que la personne n'est pas prête parce que les personnes n'en a pas envie on ne peut pas aller à contre-courant on ne peut pas faire du forcing avec une personne qui n'est pas disponible tout simplement donc c'est une petite leçon de sagesse quelque part qu'on vous invite ici à recevoir dans l'espérance que vous ne le viviez pas mal ce n'est pas une morale ce n'est pas une leçon de morale ça ne parlera pas non plus à tout le monde ça ne s'adrètera pas à tout le monde mais quand même globalement pour moi les messages sont assez clairs ici il y a une résistance par rapport à une situation que vous voudriez voir naître ou perdurer ou vivre en tout cas et qui ne peut pas se faire et c'est la tour maison Dieu qui est là qui vous dit non et là c'est un changement brutal c'est vrai mais regarde les choses autrement Allez quel petit message d'amour les anges ont envie de vous communiquer pour vous accompagner dans toute cette période de réflexion et de compréhension de mutation peut-être de choses dans cette période d'acceptation de cette tour maison Dieu qui vient à vous ah la foi ne perd pas la foi les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau voilà le petit message des anges réconfortant donc ne pas perdre espoir vous avez votre ange gardien qui est là aussi vous allez vers l'épanouissement de votre être mais il y a effectivement d'abord quelque chose à débroussailler un peu ici alors quel message des runes le petit oracle des runes quelle est la nature de ton désir ? ah bonne question à se poser ah oui intéressant est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues ? c'est fou comme tout est raccord hein ? prends le temps nécessaire pour répondre avec le coeur libère-toi de ce qui ne t'appartient plus poids je trouve que ce tirage est d'une lapidité extraordinaire qui ne parlera évidemment pas à tout le monde mais ceux qui se reconnaîtront dans cette situation comprendront que voilà il y a quelque chose d'important à comprendre ici à démêler relisez les petites cartes focus si vous le souhaitez revenez sur ce tirage vous allez pouvoir voir là tout de suite dans la bande annonce de ma vidéo les photos de ce tirage si vous souhaitez y revenir en profondeur prendre le temps tranquillement vous avez l'aide et soutien de vos amis de personnes de qualité des personnes qualitatives autour de vous qui peuvent être d'une superbe écoute et de belles attentions pour vous voilà mes chers Gémeaux j'espère que ces messages vous auront parlé portez-vous bien n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire et me mettre un petit j'aime si ça vous a plu merci et à bientôt portez-vous bien d'une page blanche j'ai un peu comme le coeur qui flanche et sur l'air d'une chanson douce simple petit coup de pouce j'ai juste un petit peu besoin de toi oh ma neige quelle doux ma neige ta da da ta da da ta da da ta da ta da ta da d'une page blanche que me chante-tu Marie d'une scène blanche qu'entends-je au loin du ciel tu en as mis du temps mais sans moi les tournes tu en as mis du temps tiens neige te voilà ta da da ta da da ta da da ta da douce Marie douce comment seras-tu es-tu une dame blanche serais-tu devenue du ciel tu tombes en frein Tiens, as-tu bien ? Tiens, tu tombes bien ? Caline-moi encore ton cœur si tu veux bien Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain De ma page blanche et sur un air de je-ne-sais-quoi Je t'écris cette chanson-là Mais ce n'est pas n'importe quoi Ma chanson-là, elle est pour toi Caline-moi encore ton cœur si tu veux bien Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain Caline-moi encore ton cœur si tu veux bien Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain Douceur coton, velours et blanc flocons N'ai-je que trop rêver de toi ? N'ai-je que trop attendu ? M'aurais-tu n'ai-je entendu ? Ta-la-la Ta-la-la-la-la-la-la-la-la Ta-la Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Du ciel, tu tombes enfin Tiendras-tu bien ? Tiens, tu tombes bien ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Douce, marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ?